Comme vous le voyez, on est reparti sur les champs de bataille éternelle. Est-ce qu'on a le TP ? Oui, magnifique. Ce n'était pas forcément le cas, vu que ça a été assez compliqué depuis le début. D'ailleurs, on va voir les scores un petit peu. Ouais, voilà, il fallait s'attendre à quelque chose dans le genre là, c'est-à-dire avec les verres loin devant. Gandara, qui est un serveur déjà bien occupé, ils ont été linkés avec Forranic, qui n'est pas un serveur énorme, mais quand même, Gandara, ils n'ont pas besoin d'aide. Donc là, ils nous roulent un peu dessus, de même que sur Bif Delona plus Pierre Arborea. On va se balader, je me suis mis en rôdeur parce que c'est bien pour se balader. Justement. Alors, attends, si je fusionne, c'est un quoi déjà, lui ? Augmentez votre santé et votre concentration. Ok. Par contre, c'est le meilleur pour faire des combos. Celui qui a la meilleure synergie avec le build, on va dire. Par contre, je crois que si je mets l'aigle, voilà. Donc lui, votre fusion, enfin, qui est un familier féroce. Augmentez votre puissance et votre férocité. Donc ça, ça peut être utile si on se contente vraiment d'être à l'arc long. On va également revenir, parce que là, je suis sur une version groupe. On va juste changer ceci. Voilà. Et là, on est pas mal. Par contre, c'est désert. On ne croise personne. La home, ça se passe bien. Ah non, pardon. La home, c'est là. Bon, ça se passe pas mal, on va dire. Non, ça, c'est les verts. J'aimerais bien voir leur home avec sa T3. On est bleu sur la map rouge. On va aller voir sur la map rouge si il se passe quelque chose. On voit qu'il y a peut-être un petit groupe qui tourne. Puis on va voir si je reste à l'arc long ou si je passe en condi. Ah, on a un leader là-haut. On va voir l'escouade. Ah. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe en condi ? Ouais. C'est le même familier. Hop, la bouffe de condi est très bien. C'est parti. On va rester fusionner. Fusionner en permanence dans ce build avec le familier. C'est à nous, la sentinelle. Elle est bleue. Alors, où est le lead ? Il est loin apparemment. Oh, bah ouais, il est genre tout en haut. Au camp tout en haut. Bah, on va traverser. Alors, je vérifie que je n'ai pas de cachet à charge, mais je ne crois pas. Non. Non, c'est durée d'altération et purification. Ok. Voilà, le groupe a l'air raisonnable. Un LM Vanilla. Un Vanilla, mais expérimenté. Donc, moi là. Salut les rouges. Je ne les avais même pas vus. Ok. Alors, on va passer quand même l'information. 5 reds going south from middle. Voilà. 5 rouges qui vont au sud à partir du milieu. 5 rouges, c'est pas mal dans le sens où... Ouh là, nous on prend des dégâts. Dans le sens où ils sont 5. On est 5. Ça pourrait faire un petit combat intéressant. Après, pour le moment, on a l'air d'être parti en mode... Le lead tape du mur. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se dirige vers le nord de Nécro. Voilà, il est sur un spot kata là. Donc, ça doit être l'idée. Il doit être en train de taper le mur. Pour ouvrir Nécropole. Ça, ça appartient au rouge. Je pourrais le prendre sur le chemin. Mais on va rejoindre le... Non, je vais le prendre. Terre de terre. Voilà, c'est bon. On peut le prendre. Alors déjà, venez là. Rassemblez-vous. Voilà. Vite fait, bien fait. Pas de raison de ne pas le faire. Hop. Ouais, qu'on dit, ça inflige vite des dégâts. La version PVE en inflige plus. Mais celle-là est déjà pas mal. Évidemment, vous avez pu voir le combo entre le F3 qui grabe les ennemis autour. Et les zones de dégâts de condition. Ok, il y a du rouge qui sort de Nécro. Là, j'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Même si je suis repéré sur la map. Oh, où est le lead ? Où est le lead ? Où est le lead ? Il s'est TP ? Il était des pop ? Il est où ? Non, il est juste là. Voilà, j'ai failli me TP. Fallait pas. Il va peut-être y avoir du combat, là. Alors, je ne vais pas y aller un contre deux, mais le lead n'est pas loin là-bas. On va monter pour avoir une bonne vue. Ok, les rouges n'ont pas voulu les charger. Pourtant, c'était du 3V3. Ah non, pas du 3V3. C'est 3 du groupe, mais il y en a plus par là. Alors là, c'est un très bon spot en rôdeur pour jouer à l'arc long. Beaucoup moins quand on est sur un bill qu'on dit, mais à l'arc long, c'est juste parfait. Là, c'est trop loin. Ah non ! Ça touche. Très bien. Distance 900. Voilà, là c'est hors de portée. Très bien. Ok, dit « Let's try the tower ». Je pense qu'il parle de Nécropole au-dessus. J'ai 25 de ravit, pas besoin d'en prendre. On va se contenter de le suivre. Ok, on est pas mal. Ah d'accord, direct la porte. Bah, il n'y a pas de raison. C'est bien aussi la porte. Alors, on pose les trappes. Tiens, ça a été bloqué. Par là. Donc voilà, le combo dans la zone d'eau. Regénération. Si on tape avec un projectile. Donc ça, il y a 20% de chance que ça fasse un combo projectile, mais il y a 5 projectiles. Donc non seulement il y a de bonnes chances que ça fasse le combo, mais ça peut même le faire plusieurs fois. Comme ça peut ne pas le faire. Ok, ils nous ont vu. Ils vont défendre un gardien vanille à platine. Je n'ai pas vu l'autre. On va le faire pour charger le pouvoir. Oui, je tire sur le chaudron, mais lui il est juste derrière. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux me la faire ou pas. C'est une configuration assez inédite ici, avec les chaudrons de chaque côté. On va poser les trappes là. Allez, voilà, très bien. On n'utilise pas de compétences de soins. On les garde pour quand ils viendront charger. Et s'ils viennent charger, ne serait-ce que pour le boss. Ah, lui, je n'ai pas vu ce que c'était. On garde certaines compétences au cas où les rouges arrivent, genre celle-là. On se contente d'envoyer des trucs tout bêtement. On fait du 10k de DPS. Ce n'est pas le beau du monde, mais pour un build MCM, c'est très bien. Ok. Par là. Je cherche des catapultes Non Là c'est un bon spot pour en poser En général elles sont pas vues Disons que ça peut facilement échapper à quelqu'un qui fait le tour qui fait pas trop gaffe Non pas là Pas là non plus Il y a un dernier spot à vérifier Et je préfère vérifier C'était là Elles peuvent être cachées bien dans le coin parfois Non là c'est bon Non ok Est-ce qu'il sait tp ? Ouais Ça va défendre à dépôt ville brequin Très bien on va les défendre On va peut-être arriver après la défense Mais on y va Ça c'est sûr Ça qu'est-ce que c'est bizarre le nouveau armure renforcée Il y a marqué augmente la santé et la défense Ça augmente de 1% en MCM 5% en PVE Ce qui est pas inutile et pas négligeable C'est 1% en MCM C'est toujours ça de pris Mais c'est vraiment pour ceux qui pensent optimisation Sinon OSEF C'est pas comme si on allait sentir une différence réelle sur le gameplay Je vois personne dans la team qui perd de la vie Donc ils sont pas en combat Ils ont dû faire fuir l'assaillant Ok puisque tout le monde fait le tour de ce côté là Je vais le faire de l'autre côté Voilà bon très bien Là aussi il y a un spot pour se cacher Les kata à péter C'est déjà fait j'ai l'impression Et donc c'est le mur là qui était en mauvais état Sans doute Bon on va garder le ravit pour le moment C'est bien là on a un petit groupe Qui avance un peu Alors c'est toujours pareil avec les groupes comme ça Tiens une clé du lion noir Ah oui mais j'ai pas de coffre LOL Alors que les coffres sont genre 1000 fois plus faciles à trouver que Ah oui bah la mine écro là je crois que c'est compliqué pour toi Ok Là aussi On était quand même nettement plus nombreux Donc Ils avaient pas grande chance de se débrouiller là Oh non il s'enfuit On va remonter la clé pour l'avoir Hop Oui c'est un petit peu le bordel ce sac Mais c'est pas grave Plein de choses Qui ne servent à rien Ils peuvent toujours être vendus Mais Osef Ah non 20 pièces d'argent ça commence à être quelque chose qui vaut de l'argent LOL justement Voilà ça fera toujours un peu de place Ok on drop des trucs intéressants De toute façon Ce qui m'intéresse le plus comme drop en MCM C'est les souvenirs de combat Et ça j'en ai pour qu'ils se stack Et éventuellement les Pas éventuellement Et carrément les coffres D'armes Légendaires Pas légendaires Élevés pardon D'armes ou d'armures Et toujours du drop très sympa Tiens un élevé gratuit Par contre lui il a un mini pet Faut pas prendre de mini pet Alors là pareil On met devant la porte En cas où quelqu'un Genre saute pour nous embêter Et essaye de se replier C'est toujours ça On prend pas toujours le grab avec ça Pour l'immobilisation Ça ça fait projection Ah Est-ce que c'est quelqu'un Qui est rentré là ? Je l'ai pas vu Je me suis dit Il est en furtif Donc je vais quand même Jouer le combo Pour essayer de l'attraper Mais non non J'ai vu que les dégâts C'était sur quelqu'un Qui est rentré à l'intérieur Oui en général On rentre pas à l'extérieur Vous m'avez compris Comme monter en haut Ok 30 secondes Très bien Ça ça va On va pas attendre 3 minutes Où sont leurs kata ? Comment ils ont ouvert ? Par là bas j'imagine On va voir On va peut-être pas aller Dépop tout de suite Parce que 30 secondes C'est court Non rien ici Ni en bas Ni en bas Par contre il y a du vert Qui monte Voilà qui s'est pris les trappes On va essayer de l'attraper C'est un quoi Et mentaliste Ça peut être compliqué Dans le sens où Il aurait une bonne protection Contre les conditions Voilà Voilà Il y a un allié Qui a décidé D'essayé de le faire Et qui s'est pris Avec quelques petites claques Allez On switch d'armes Voilà Ça touche Non Ces nouveaux LLM Ils sont très très bien Dans le sens où LLM c'est déjà bien de base Mais ils ont de bonnes sources De stabilité en plus Voilà Encore un petit stab Vite fait Bon au moins il est sorti C'était l'essentiel Ils sont très très bien équilibrés Les bons builds LLM dans le genre Ok on va aller voir par là Est-ce qu'on prend la sentie Bah oui Thu Ah ouais il me l'a renvoyé, bien joué, super vitesse, voilà ça ranime l'allié, ah ouais qu'est ce que je disais, il est pénible, bon allez laissez le s'amuser, nous on a un lead qui a des projets sans doute, on a capé le camp, on va aller prendre du ravit s'il en reste, 24 parfait, ouais ces élèves là ont 1v1, c'est une plaie. La solution pour les tombés c'est le debuff, mais on n'a pas tous du debuff. Ok ça ne nous concerne pas, c'est pas sur notre map, enfin ça pourrait nous concerner quand même. Mais une des façons de gérer le problème des verts, ah j'aurais dit ça aurait été de prendre ici chez les verts, mais non non c'est, on est chez les rouges. Ravindurios, là, ouais bon c'est T1 en plus, ça ne vaut pas de se TP. On va poser ça là, ça peut servir d'alerte si un ennemi rentre, pour venir défendre. On va même faire mieux que ça. On va mettre une trappe ici, et une trappe là-bas. Alors c'est moins bien qu'en draconnier, le système de servir des trappes comme d'une alerte. Parce qu'en draconnier, quand une des trappes est trigger, on a un boon qui apparaît sur nous. Et les boons sont différents selon les trappes, donc ça va nous indiquer laquelle vraiment a été utilisé, a été trigger. Voilà, ok, maintenant je le mets. Je ne veux pas mettre du ravit dans des plans, si je ne suis pas sûr que ça va permettre de finir de construire. Mais là voilà, si on voit apparaître du saignement ou de la brûlure, quelque part on saura laquelle a été trigger. Mais il faut regarder dans la bonne direction du coup. Par contre, si il y en a une des deux qui est trigger, ça me met en combat. Donc si je vois que je passe en combat, je peux me retourner et faire, attends c'est gauche ou droite ? Ok. Ok, c'est pas grave. Alors maintenant que je suis en combat de toute façon on va utiliser celle-là pour du dégâts. On a l'air d'avoir du dégâts dans la team de toute façon. On va mettre ça, voilà, pour quand il joue peur, ça peut enlever peur sur les alliés. Très bien comme sort de soin-là, en tout cas dans le build c'est parfait, donc j'ai une trappe en plus, évidemment. Evidemment j'utilise la rune du trappeur, invisibilité et super vitesse à chaque fois que je joue une trappe. Et vu que là elle se recharge en 12, ça fait une source très sympa d'invisibilité et de super vitesse. Par contre quand on inflige les dégâts, on sort de furtivité, donc évidemment si on la joue et qu'un adversaire est là, il la trigger immédiatement et ça nous enlève la furtivité, ça nous révèle. Par contre on a toujours la super vitesse. Donc quand on essaye de, je ne sais pas par exemple de s'enfuir quelqu'un qui nous court après, jouer ça, ce n'est pas l'idéal pour passer en furtivité, ça c'est évidemment mieux. Ça n'inflige pas de dégâts aux adversaires. Necropole éternel, 3 rouges, une cata, mur à 60%. On est un peu loin là pour y aller. Golem de siège. Ah ouais. Ouais c'est pas con et il sait qu'on ne va pas forcément la garder 3000 ans, la crypte. Donc il est là. Ah voilà. On retire tout le ravit possible, on construit des golems, et à mon avis on va les TP au spawn. Et par contre le quatrième plan je ne suis pas convaincu. Bah ouais non, ça ne sert à rien. Il était clair que le dernier, il n'est pas servi. On va le mettre quand même. Attack golems and let's go far. Je n'ai pas particulièrement envie de prendre un golem personnellement. Voilà, je peux lui donner rapidité à lui, c'est déjà ça. Je ne vais pas lui donner super vitesse. Mais rapidité c'est mieux que rien. Ah non, ça ne fait plus la boucle. Ah ouais non, 11 secondes et demi. Et ça se charge en 12. Ouais par contre il faut descendre par là les gars. Si vous voulez descendre en golem. Et ils vont se prendre la moitié de leur vie les golems en dégâts. Voilà. Alors je ne sais pas jusqu'où on compte aller avec ça. Academy probablement. Probablement, je ne sais pas, on verra. C'est parti. Les 3 compétences du corbeau sont vraiment parfaites dans le build, ça donne exactement ce qui manque. Les 2 en 1 c'est quand même le genre de chose qu'on aime. Ah bah lui il faut qu'il s'en aille. Pourtant alors la seule chose à craindre comme ça en nécromant c'est qu'il me renvoie mes conditions. Ce qui est toujours possible, un écroc très très bien ranké il viendra pas sans du renvoi de conditions. Je caricature peut-être un petit peu mais en tout cas pas seul. Dans un bus ça se gère différemment mais en solo on prend pas ce genre de risques. J'ai envie de dire en solo on prend ce qui marche. Dans un bus on peut toujours compter sur les faiblesses de notre build, on peut compter sur le fait qu'elle soit compensée par les alliés. En solo c'est beaucoup moins vrai. A propos d'anticonditions ce build est pas mal. Alors celui-là il en enlève 2 toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Lui voilà non seulement il brise l'étourdissement mais il retire 2 conditions et immobilisation en plus. Lui il va en retirer 2 parce qu'il a la compétence de survie aussi. Et en plus de ça on a les cachets de purification sur chaque arme. Chaque fois qu'on switch on perd 3 conditions. Donc il y a toujours moyen évidemment de se retrouver dans une situation avec des conditions overload. Où il y a juste trop. Mais voilà on est déjà pas mal. Disons que les conditions ont clairement pas été oubliées dans le build. Gauche ou droite ? Est-ce qu'on se fait un mortier au passage ? Non. On rush le lord, ça a du sens. Alors voilà lui si on pouvait le stun. Alors on va essayer. 1 2 3 Voilà. Qu'il reste longtemps au même endroit c'est mieux. On pose le sort de soin. Voilà pour les alliés c'est toujours ça. Et voilà les conditions qui disparaissent toutes les 2 secondes ça en enlève 2. Et pendant 10 secondes mine de rien c'est pas mal. Ça va retirer 10 conditions évidemment. Mais il faut rester dessus c'est un peu le seul souci. Après l'avantage c'est que. Très rarement vous allez voir le symbole par terre. Et vous savez que voilà vous pouvez vous en servir. Ah merde l'allié est tombé. Bah on va tomber avec lui. C'est quoi cette zone là cette triple zone ? Je connais pas. Bon eux s'ils veulent courir après qu'ils courent après. Moi je retourne au lead. Ça permet de faire des belles petites distances rapidement en étant invisible. Et comme ça les trappes elles sont posées sur le chemin. Si les alliés essayent de nous rejoindre parce qu'ils sont mis en difficulté. Ce qui devrait pas tarder. Ah il les a fumé hein je pense. Voilà plus 2. Ils étaient au moins 2. Ils étaient 2 ouais. Ils s'en fait fumer. Pourquoi vaut mieux être en escouade ? Non non mais ces élèves ils sont très très bien les nouveaux. En roaming c'est totalement conseillé. C'est pas mon build par défaut. Mais en roaming très très bien. Notamment je pense au double dague. Voilà il se prend des trappes. Ils revenaient vers nous hein. Ils cherchent à gratter des membres du groupe. Ils se sentent totalement en confiance. Et d'autant plus après avoir gagné son 1v2. C'est très très bien élèves. Toutes les professions ont leurs charmes. Mais élèves ça fait vraiment partie de celle que je garderais si je devais en enlever la moitié on va dire. Alors voilà il y a plus de combats déjà. C'est toujours un 1v2 qui se fait. C'est contre 2 membres de l'escouade. Il a l'air pas mal équilibré son build niveau condi etc. A mon avis il est en céleste. Ok moi je renouvelle ça donc ça veut dire que ça fait une demi-heure. Attention parce qu'il a énormément de mobilité avec son build. Et il peut nous emmener loin. C'est pour ça qu'il peut se permettre de jouer le taquin alors qu'on est beaucoup plus nombreux. C'est qu'il sait que si on va tous d'un coup sur lui. A priori il a assez de mobilité pour tous nous distancer. A priori. Ok ça il l'a en boucle. 54 secondes très bien. Si je me mets à côté ça lui donne pas la vitesse du Razia Feli je pense. Non ça lui donne pas du tout. Ce serait pété que ça lui donne. La vitesse et la rapidité c'est la moindre des choses. Parce qu'on se traîne le cul en golem. Faut dire ce qui est. Voilà. De la rapidité de la part de l'envoûteur. J'ai du mal à le dire bizarrement. De la rapidité de la part de l'envoûteur. Autant il y a rien de compliqué. Alors les rouges ne nous arrêtent pas on continue. Voilà première porte sauf seulement les golems. Et si on atteint la deuxième porte là il posera des katas en plus. Ca me parait logique. Il veut d'abord un peu tester les défenses je pense. Salut. Hmm. Ah. On en fait un verre. Ca va. Bah c'est le verre de tout à l'heure. Voilà. Don't build. Le verre c'est pas grave s'il nous voit. Parce que lui. Il va pas prévenir les autres. Il va pas prévenir les rouges évidemment. Bah alors il veut pas jouer. Il utilise le bouclier magnétique d'ailleurs. Il a un build très pvp je pense. A mon avis c'est un joueur pvp. Il est platine donc joueur mcm. C'est clair et net. A mon avis il s'est fait la main. Voilà on a gâché du ravit sur la moitié d'un bélier. La durée potentielle d'immobilisation dans ce build est assez folle. Il y a immobilisation avec ça. Donc là c'est 4 secondes et demie. Là c'est 3 secondes et demie mais x5. Il y a 5 pulsations. Et là 3 secondes et demie aussi. Et déjà 3 secondes c'est long. Comme immobilisation. T'as largement le temps de te faire tomber. Ouais il faudrait l'ignorer le gars. En plus il sépare un petit peu nos forces. On sait jamais. On peut y avoir des rouges qui sortent qui nous chargent par là. Voilà ça y est on est scouté. Quelle... On essaie ! Alors voilà on reste les potes on reste les potes. Voilà le givre c'est toujours ça Ouh il y a du Du gros dégâts là Avec le mortier La porte elle est à combien ? Ouh elle est presque ouverte Alors on va poser ça Ouh il y a du rouge qui arrive en masse Et on a des gars qui sont déjà au sol Ça c'est pas cool Ouais ils prennent le dessus là non ? Ouais totalement Je sais pas si il m'a vu Il est très mobile Il est plus mobile que moi Et je le suis quand même un petit peu Ah merde je suis en combat Il m'a vu Il m'a retrouvé Ouais il m'avait désarçonné Mais ça n'a fait aucune différence Et tant mieux Alors Seconde Voilà Je vais mettre 2-3 petites choses au écran Tout va bien Bah oui dis donc Les habitués sont pas là aujourd'hui Le chat est pas très actif C'est pas grave Mais c'est juste dans le sens où ça me surprend un peu C'est pour ça que je vérifiais en fait s'il marchait Il m'est déjà arrivé que ça marche pas Ce qui est un petit peu embarrassant Parce que genre t'as des gens qui disent bonjour Qui te saluent Qui font des choses comme ça Et du coup tu leur réponds pas Personne n'aime être ignoré quoi Donc je vérifiais que ça marchait bien Ok bon là les rouges Quand même hein On est allé leur souffler dans les bronches Un petit peu Un petit peu trop Mais c'est normal hein Si ça réagit pas lorsqu'on capte Crypt Lorsqu'on capte Académie Qui est juste à côté de leur spawn Si ça réagit pas là Bah on va aller chercher un peu plus loin J'ai envie de dire Y'a plus grand part à tester derrière Ok 2 minutes Là c'est pas cool Allons voir Si y'a Voilà Lui a capé Ça prend moins de 2 minutes même Ouh y'a du vert C'est l'élème Non Voilà Normalement ça va les arsonner Ne serait-ce qu'avec la brûlure Qui dure longtemps Euh Là Ça c'est parfait Contre les montures Parce que Enfin c'est parfait Disons que Oh bien joué C'est un quoi là Revenant Renegas plus précisément A l'arc court Bien joué C'est excellent Renegas Ceci dit On peut dire ça De toutes les professions Bien joué C'est excellent Oui Oui c'est sûr On se doute que les développeurs Vont pas mettre une classe Qui fait que de la merde Ah la la une quatorze Euh On va voir par là Ça c'est bleu Donc c'est à nous Ça aurait été une chose à faire en attendant Euh Palette by buzzer After Ok Qui a déjà contesté Tiens Euh On est sur la map rouge C'est contesté Par qui Parce qu'on a pas vu des masses de verre On a juste vu l'élème Qui s'amusait Ça serait dommage Ça serait dommage d'aller Essayer de choper un truc Qui est déjà en alerte Juste parce qu'il y a quelqu'un Qui est passé Et qui a essayé quelque chose Alors c'est l'élème ou pas Ouais Décidément Alors il va venir me chercher C'est une évidence C'est une évidence Ouais J'ai plus des masses de trap Je pense qu'à l'usure Il m'aurait eu En tout cas Disons Tu prends deux joueurs De niveau équivalent Un avec Mon build Un avec le sien Je pense que A l'usure C'est son build Qui gagne Après le mien Il est pas fait Justement pour Comment dire Pour faire du 1v1 En mode En mode vraiment Duel Où on se bat Jusqu'à ce qu'il y en ait Un qui tombe C'est pas ça C'est pour jouer des coups C'est pour mettre Des gros bursts Sur des groupes Un petit peu plus nombreux Des groupes De 3, 4 Même 5 Parfois Ah bah on l'a capé Il y avait des gens De chez nous Qui étaient là Qui l'ont capé Bah très bien C'était nous Qui contestions Eh salut Ezekiel Coucou Et en confirmation Mon chat marche Et comme tu peux voir Aujourd'hui Rodeur qu'on dit Le rodeur C'est vraiment Le build que je prends Quand je suis en mode J'ai la flemme Donc Le dimanche Par exemple Et Voilà Qu'on dit Pourquoi pas Il est très sympa A jouer Ok Ça c'est bien De l'avoir des pop Il y en a là bas Des katas ou pas Non Je sais pas comment Ils ont ouvert P1 Attends Je vais regarder Vite fait là bas Non Pas de katas ici Très bien Et on a le petit nuage Qui nous permet D'aller vite Dommage qu'on puisse pas Le prendre là direct Pour le coup Pour traverser la map En 2-2 C'est vraiment pratique C'est toujours marrant De voir tout un bus Qui prend les nuages Il y a un côté Un côté spectaculaire Ok Là on est tous Scootés Là bas Il y a Il reste combien de temps Une trente Ok Je pense que son projet C'est d'y aller Alors il va peut-être Aller directement A Nécro On va voir S'il va directement A Nécro Je m'occupe du camp Ah et Crypt Est de nouveau rouge Bon c'est pas grave Nous il vaut mieux Qu'on ait palais Plutôt que Crypt Tu dis L'arc c'est le cours Du coup Oui tout à fait Alors pour Le saignement Mais pas que Il y a un thème Un petit peu Immobilisation Avec ça Et ça Et dans l'arc Voilà Il y a du contrôle C'est l'équivalent De Enfin disons que L'arc court Il me fait penser A un build Rodeur De certains build Rodeur D'arène Et de Et de GVG De Guild Wars 1 Ceux qui avaient Tiré incapacitant Voilà c'est vraiment Hop La petite compétence D'esquive L'immobilisation L'étourdissement Hop On se cale Voilà Et ça Ça fait vraiment Le miroir Voilà On déclenche 5 flèches Qui chacune Peut toucher 5 cibles Donc si on est à bout portant Qu'on rassemble Les ennemis autour de soi Avec ça Et qu'on balance ça Ça fait que Les 5 flèches Touchent les 5 Et derrière On peut jouer Ça Qui est exactement Sur le même principe 5 haches Chaque hache Qui inflige Qui touche 5 cibles Mais pourquoi Pourquoi ça Pourquoi ce grab Après il y aurait moyen D'utiliser la dag Par exemple Mais j'aime bien L'idée d'avoir Un build full distance Il y a des trucs comme ça En gvg Entre autres Ouais tu vois D'accord Ouais tiré incapacitant C'était pas mal Bah ça me mettait L'infirmité En bouc L'infirmité C'était autre chose Dans guild wars 1 C'était Vraiment plus pénible Que dans le 2 Ok on va avoir Pas de mal à construire les 2 Voilà Donc je mets directement Dans l'autre C'est un build Qui est très agréable A jouer Il y a vraiment Un gros burst Qu'on dit Les cibles isolées Qui sont pas Bien protégées Contre les conditions Ou qui utilisent Leur compétence D'anticondition Mais qui persévèrent Ils se reprennent Une avalanche derrière Une avalanche de condi C'est un build Qui peut surprendre Quand on tombe Face à quelqu'un Qui joue Rodeur condi Oh mon dieu Je savais pas Que les rodeurs Savaient faire ça C'est Ça peut être Très punitif Généralement R condire Je joue du piaf Un piaf Pour ajouter Du saignement supplémentaire Ouais Alors Ouais Je vois ce que tu veux dire Moi je le joue Fusionné en permanence Mais il y a Alors celui là Il met aveuglement C'est lequel C'est la chouette Il me semble Qu'elle met Du saignement Je vais vérifier ça Alors lui Pas du tout Il s'est zone De combo fumée Voilà la chouette Non La chouette Elle met givre Ce qui est pas mal Non plus C'est lequel Saignement Par contre le problème C'est que lui Quand on fusionne Voilà Il a ça Impact mondial Plutôt que Plutôt que d'avoir Le grab Ah le corbeau Il est juste parfait Pour le coup Jeune faucon Ça va être Ah on peut pas J'ai pas changé Ok Saignement aussi Et ah tiens Ça va être une autre Alors celle là Qui peut être Evidemment condi Mais les condi Sont tirer tellement vite Alors ça peut totalement Le faire Je veux dire Le 9 de vulnérabilité Il est pas dégueu En plus des 3 de saignement C'est pas dégueu du tout C'est sur 5 cibles Et voilà C'est retiré vite Moi vu que je joue Du dégâts de zone C'est à dire ça Et les trappes J'aime beaucoup La complémentarité Du fait de pouvoir Pouvoir grabber Il y a déjà énormément De dégâts Condi dedans Donc je préfère Prendre du contrôle Qui m'assure Que le dégâts Condi passe Y compris En PVE Parce qu'en PVE Le nombre de circonstances Où on est au milieu D'un petit groupe Où ils sont un petit peu Disséminés et tout Et hop là Tu les rassembles En un bloc Et c'est réglé Ça arrive tout le temps Et on sait que Quand on rassemble Les ennemis en un bloc En PVE Ils vont rester en un bloc Faut qu'on Ou un truc comme ça Mais tu vas regarder Ouais non mais c'est bon T'inquiète On a trouvé Le grab c'est fort C'est parce que je le joue Voilà souvent en PVE Le grab il est moins important Qu'en PVP je trouve Alors oui c'est moins important Ça dépend En plus Faut voir parce que Les ennemis tombent Relativement vite En PVE Ça dépend évidemment De où et quand Mais Le 10 secondes de saignement Je pense qu'il ira rarement Jusqu'au bout C'est pour ça aussi Que je mets un peu l'accent Sur brûlure Parce que brûlure On sait que ça va tenir Non je veux cibler le golem S'il vous plaît Merci Bon trop tard La baliste est là Lui il est là Trop loin Voilà il était clair Qu'il n'allait pas s'en sortir Diamant ou pas diamant Ah ils voulaient le garder Leur camp Deux balistes Un golem La brûlure J'aime bien Comme condition Qu'il fait des dégâts En PVE Parce que Bah voilà c'est Comment dire Ça dure moins longtemps Mais au final Bah ça fait plus de dégâts Et comme les condis Vont rarement jusqu'au bout Là c'est bon C'est bon C'est bon C'est pour ça que le firebrand Est très bien aussi Au niveau condi Et la mise à jour Du tourment Est pas mal Où ça fait des dégâts supplémentaires Quand l'ennemi est immobile Plutôt que quand l'ennemi bouge Ça ça lui a donné Une vraie plus value En PVE Parce que c'était vraiment Le parent pauvre Des conditions Qui infligent des dégâts En PVE Et ça a gardé du sens Alors un autre sens Mais ça a gardé du sens En PVE En PVP pardon Et en MCM Voilà si t'arrives à immobiliser L'ennemi En plus De lui avoir mis Masse de tourment Bah très bien Ça pour le coup C'est une bonne mise à jour C'est à dire que Voilà En PVE Ceux qui aiment cette condition Ont été gagnants Et en PVP MCM Ceux qui aiment cette condition N'ont pas été perdants Donc Vraiment une bonne mise à jour Ça tape un peu du bois Depuis tout à l'heure Mais c'est pas grave Un petit combat Un petit 5v5 Enfin 5v5 Nous on est combien ? On est 15 Et on est tous là en plus Ça c'est bien Un groupe où absolument Tous ceux de l'esquad Sont là Dans cette zone Y'a pas un petit point Par ici sur la map Un petit point là Donc on est 15 16 même 17 Attends oui 17 Mais un qui est pas sur la map Donc là pour le coup Un groupe de Remarque Un groupe de 15 Qui nous arrive en face Je pense pas qu'on soit prêt Parce qu'on a 0 structure Oh mon dieu Combien on a de scrappers Et de firebrand 0 0 de chaque On peut vraiment compter Que sur le fait D'être un peu plus nombreux Un groupe de 5 Très structurés Nous ramassent je pense En tout cas y'a moyen Ah non il se tp pas Ok Il va se tp Dès que je pose Les dégâts de zone Evidemment Voilà C'est normal Voilà Là maintenant Il est assommé C'est ça que j'aurais dû attendre Que la barre de défiance Soit vide Pour poser les dégâts de zone Ça aurait été la chose Intelligente à faire Bon après Voilà C'est zéro conséquence Alors ils ont repris Ouf Je vais aller voir S'il y a des katas A dépop Ça c'est un build Qui fait plaisir Pour dépop Tout ce qui est arme de siège Parce qu'il y a du dégâts En plus Les armes de siège Elles vont pas Elles vont pas sortir Des zones Ça c'est sûr Non pas là Pas là Pas là Pas là Pas là Ok tant pis Je regarde Il te fait là Mais on va rejoindre le lead Non non plus Ils sont rentrés par où Pour la reprendre Par la porte Alors un buff de 4 minutes Sur le sanctuaire Je pense pas qu'ils vont attendre On va bien voir Je joue avec quoi Comme set de stats C'est un mélange Alors c'est très orienté Condition évidemment Voilà mais il y a un peu De puissance précision Et comme tu vois C'est très Altération expertise Je pense que Voilà tout ça Y compris le dos Tout ça C'est puissance précision Dégâts par altération expertise Et normalement Toute l'armure C'est robustesse Vitalité Dégâts par altération expertise Voilà c'est gros focus Dégâts par altération expertise Et derrière je mélange Un peu tout Robustesse Vitalité Dégâts par altération expertise Voilà et là Précision robustesse Tiens donc Dégâts par altération Ouais parce que J'ai acheté des armes Plus cheap Comme vous voyez C'est pas de l'élever Ok il est pas encore Peaufiné dans les moindres détails On va dire Pas d'armes de siège ici Très bien Bon bah J'en vois pas Non Nulle part Très bien Bah en fait Les stats Ont été choisis En fonction On va dire D'un certain niveau D'indécision C'est à dire J'étais là Alors Full condition Oui Full expertise Oui Et une fois Que t'as pris Cette décision là T'as le choix Entre le robustesse Vitalité Et la puissance Précision Et comme J'ai pas choisi En fait J'ai mis A peu près Les deux Autant l'un que l'autre Et ça marche très bien Comme ça Alors toujours En pur Vipérin Mais je trouve ça Un peu de chips Pour le MCM Faudrait que je me fasse Un set avec de la vita Et de la robustesse Ok Ouais bah le mélange Des deux là Ça passe Ça passe très très bien Il y aurait moyen aussi En full robustesse vita Vu que c'est quasiment Vraiment que du dégât Par altération C'est disons que Dans l'esprit Je pars de base De full robustesse vita Et en fonction De comment j'arrive A survivre J'introduis du puissance Précision Au fur et à mesure Alors que voilà Toi t'es dans la démarche inverse Tu vas sans doute Introduire du robustesse Vitalité En fonction de Voilà Jusqu'à ce que t'aies La survivabilité Que tu souhaites Mais après Voilà La survivabilité Ça dépend aussi Évidemment Du reste du build Combien de choses Pour enlever des conditions Des trucs comme ça Ah merde Ah une minute Let's walk for the camp When the camp Becomes We're going for it Ok 45 secondes Après là Il y a pas mal De petits mécanismes De défense Différents Un peu de mobilité Un peu D'invisibilité Un peu de super vitesse Ça Puis ça Pour Se reculer En fait Je réalise que Cette compétence là C'est l'exact inverse De celle là C'est à dire Celle là Elle met C'est du crowd Non pardon De ça on va dire Là il y a du crowd control Et de l'immobilisation Là ça enlève Le crowd control Et l'immobilisation Voilà on se contente De la brûlure Ça suffit largement Hop là Un petit peu de vitesse On est là pour le ravit Et vite rejoindre Le lead Oula mon dieu 10 rouges Au nord De Au nord de palais Est-ce qu'il vaut mieux Défendre palais Moi je dirais Oui Apparemment c'est pas le choix De lead Ouh 10 rouges 15 nous dit-il Ça fera un combat Il y a un vert là Ah mais non C'est au vert D'accord Je sais pas c'est ouvert Non non c'est au vert Voilà Faut se regrouper S'ils vont tomber quelqu'un Non mais Faut y aller les gars là Ah évidemment Les autres auraient dû me voir En furtif Qui fait Qui fait le coup de grâce En fait parce que Voilà il m'a neutralisé Moi on voulait neutraliser Les autres Vu que j'étais invisible Mais quel con Voilà ça m'apprendra À prendre à la légère Mon ciblage automatique Voilà on remonte vite Parce que super vitesse Ok j'ai hâte de remettre De la bouffe Mais quoique du coup Remettre de la bouffe C'est toujours l'occasion De changer de build Alors on va mettre ça devant la porte Au cas où on réussisse à le grab Bah j'arrive à pas le toucher Faudrait que je passe au dessus Je pourrais totalement faire le tour Et passer par là Alors il doit se taper Oui Ouh il y a une cata là Ah merde ils sont rentrés On va rentrer On va pas se laisser Emporter Voilà On se met en fufu Pour pas qu'ils nous voient passer Disons que Pas qu'ils nous voient passer Ils savent Les deux gars qui étaient là Ils savent très bien que je suis passé Mais à partir du moment Où je suis en furtif Ça leur donne pas l'envie De me cibler Et du coup De me courir après Alors normalement On devrait pouvoir reprendre Sans problème Ça dépend combien de vers Vont venir Mais à priori S'ils sont genre que 3 Ça devrait aller Allez on fait tout péter On s'en fiche On met ça Pour les alliés C'est marrant Il s'enlève pas La condi Ton gardien Il doit en avoir du bon De l'anticondition Mais déjà tout à l'heure L'empoisonnement Il avait pas réussi à l'enlever C'est ça qu'il avait tombé Bah en vanilla C'est sûr qu'on a Moins d'anticondits Voilà Et les conditions Quand on est sur Buriko On peut pas les enlever Ouais il est passé En subjugueur Pourquoi je vise vers le bas Alors qu'il est là Alors il est monté sur Buriko A nouveau Nous aussi Il est trop loin Pour le désarçonner Ouais ouais Mais Buriko Il traîne dans les montées On le sait Combien de temps Il va nous saouler On ne sait pas Par contre il va falloir le choper Parce que la blague Est assez durée Ah dommage Alors il va jouer Sa défense Non même pas Ok Darn mesmer Ouais par contre Oui Moi j'avais vu un truc A faire par là Que j'avais pingé Aux alliés C'est ça Ce serait totalement amateur De pas les depop Il y en a une deuxième Là C'est pour ça que je dis Les depop Ok Le lead est en dessous Très bien Alors tu es preneur Des percs Que j'utilise Hop Les voici Rien de bien sorcier Voilà je monte vite fait Donc voilà Vitalité est augmentée Vous tenez de l'expertise En fonction de votre vitalité Là le perc Pour la torche Alors dag et torche Donc on peut jouer Dag torche aussi C'est une variante Très bien Voilà On obtient des dégâts Par altération supplémentaire Ok Alors ils sont Combien 12-15 On va passer l'info direct 12-15 red Inside Fire keep Attacking Attacking Inner Est-ce qu'il va venir défendre Parce qu'il est pas loin là Ouais il vient Bah voilà les percs Donc ça le spécial Pour la torche Là le spécial Pour les compétences de survie Qui aide bien Pour les altérations Mais aussi Pour recharger lui Plus vite Voilà en une minute Bon c'est déjà long Mais c'est mieux comme ça Là augmente la durée Le spé piège Voilà le perc Pour les pièges Le perc Pour le saignement 33% de dégâts En plus Déjà que ça inflige pas Des masses de dégâts 33% c'est pas Pas volé Là le perc Pour l'arc court En gros j'ai quasiment Que les percs Qui améliorent Les trucs déjà équipés Torche Survie Arc court Saignement Piège Alors ça très utile Utiliser une capacité de bête Vous confère des avantages Offensifs Führer et célérité Führer on s'en tamponne un peu Parce qu'on a d'autres sources Mais célérité C'est extrêmement utile Pour pouvoir jouer rapidement Les zones de dégâts En fait C'est à dire ces 3 là Et le 2 de la torche Là c'est quoi déjà Lorsque vous infligez Un poisonnement à un ennemi Vous lui volez de la santé Là les 3 sont moisis On passe le cachet Les 3 sont moisis Celui là pourrait être Une autre source intéressante Mais Ah non le lead il vient pas en fait Il s'en fout d'accord Donc je me tp Voilà Et le dernier Voilà Pour quand on joue en solo Vous infligez des dégâts de frappe Supplémentaires aux ennemis Dont le pourcentage de santé Est inférieur au vôtre C'est pas pour ça qu'on le veut C'est pour Les altérations Que vous infligez Aux ennemis Dont le pourcentage de santé Est inférieur au vôtre Durent plus longtemps 10% Et au niveau Des cachets C'est Dans les 2 cas C'est durée d'altération Plus 10 Et supprime 3 altérations Lorsque vous changez D'arme en combat Pour équiper celle-ci Donc purification Malice Et juste Je complète l'information Vu que j'étais là-dessus Pour si vous voulez le jouer En PVE Vous mettez à la place de ça Vous mettez la trappe De poison Et A la limite Vous pouvez le mettre A la place de ça aussi Parce que ça Voilà Dans l'idéal Si vous voulez vraiment Faire du dégât Vous mettez ça comme ça Et Ça à la place de survie Parce que ça c'est génial Ça quand on joue Qu'on dit On le voit On se dit Ah bah oui Je mets ça forcément Lorsque vous utilisez Une capacité de bête La première attaque De votre famille Inflige en poisonnement Mais surtout En poisonnement Inflige plus de dégâts 25% de plus Donc voilà Quand vous jouez ça Là vous buffez Tout simplement Les dégâts Que vous faites Par altération Là on met ça Parce que C'est pas le même temps De recharge ça En PVE Et en MCM En MCM Vous voyez 16 secondes De recharge Je crois que c'est 30 En PVE Pour une fois C'est défavorable Au PVE Mais parce qu'en PVE Ça fait plus de dégâts Par saignement Ça en fait beaucoup plus Là c'est marginal C'est 2 secondes Un quart de saignement C'est autant dire Que ça n'inflige pas Mais c'est surtout Pour la projection Que là c'est intéressant Et du coup Comme on a une compétence De survie moins importante Et c'est moins important En PVE De supprimer des altérations On peut même utiliser D'autres cachets Que les dégâts Que les cachets De purification Quand on joue En PVE Ouais Rune du trappeur Tout à fait Tout à fait Rune du trappeur Du coup C'est assez faiblard Pour ce qui est De pouvoir Par exemple Il y a tellement De dégâts Déjà Il y a une rune Qui Je vais dire Une connerie Une draconienne Si on ne dit pas ça Où tu gagnes pouvoir Justement A chaque fois Que tu utilises Une trappe Donc si tu en utilises 4 Bah tu te mets Plus 20 En début de combat Au moment où tu balances tout Où tu fais Vraiment ton burst Et ça peut augmenter Significativement Les dégâts aussi Mais ça c'est si on raisonne Vraiment full Optimisation DPS Et optimisation DPS C'est pas toujours la même chose Que optimisation Performance On va dire Mais là c'est vraiment Le bon équilibre Pendant des années J'essayais de jouer Trappe Je savais qu'il y avait Un truc Un truc à faire Je l'ai peaufiné Au fur et à mesure Je jouais en MCM Avec les 3 trappes Je jouais avec le poison En plus Mais j'ai fini par rajouter Voilà Cette compétence là Et le perc Qui spécialise en survie Parce que franchement Ça fait une énorme différence Pas avoir De compétence Qui dissipe l'étourdissement C'est C'est gênant Et c'est frustrant Donc là Il y en a Et la différence Ce sont On va l'aider à construire Voilà Et je vais dire Une chose Assez curieuse C'est pas un build 1v1 Mais ça Ça peut être Un build 1v2 1v3 1v4 1v5 Dans le sens Où C'est un build Burst En fait Il y a moyen De durer un petit peu Contre quelqu'un Qui est pas optimisé 1v1 Non plus Ça peut être marrant Mais c'est vraiment fait Pour Choper tout le monde Par le callback Avec ça Enchaîner ça Et puis Et puis Si possible Ça Bon Ces deux là C'est accessoire Et derrière Choper avec ça Et continuer de contrôler Avec ça Et ça Le temps de le jouer Ça se recharge Hop Un petit peu d'invisibilité Et si on doit rester On reste Si on doit s'enfuir Allez On se crasse Et dans l'idéal Avant de jouer le saut On se met de la furtivité Avec ça Comme ça Il ne voit pas Faire le saut Et ça permet De vraiment Vraiment Aller se cacher Différement Faire gaffe A pas être révélé Genre là Si je suis en combat Avec un gars Là Que je mets la furtivité Là Et que derrière Je joue le saut Boum Là je suis plus furtif Mais là le gars Il est derrière Il se demande Vraiment où je suis passé En fait Le principe du build Est vraiment pas compliqué Mais il y a Evidemment Comme tous les builds Des petites subtilités Qu'on découvre Au fur et à mesure Des petites optimisations Sur la façon De jouer les compétences Par exemple Pour ce qui est de reculer Quand on est étourdi Et qu'on est vraiment Au milieu d'un danger Mais énorme On sait qu'il faut se barrer Genre Il y en a 10 Comme tout à l'heure Il y en a 10 Que j'ai pas vu Qui me tombent dessus On brise l'étourdissement Avec ça On poursuit avec ça On dodge On se TP On continue à dodge Furtivité Le plus possible Voilà Il y a l'enchaînement De ces compétences là En fait Ça Et ça C'est un peu Des super dodge Entre guillemets C'est un peu Comme si on avait 4 compétences D'esquive Celle là Étant Évidemment Beaucoup mieux Que les autres C'est le casque Étourdissement Elle enlève des conditions Là ça va juste Faire esquive Pendant une demi-seconde Mais voilà C'est Ça se déclenche vite C'est pas mal On peut considérer Qu'il y a 4 dodge Dans le build En gros J'ai une vieille rune Rune des affligés 75 altés 10 empoisonnements 20% saignements Plus nova mortel Sur un kill Sympa pour le veum Et la furtivité C'est mieux Ouais Et furtivité Et super vitesse Ce qui est utile aussi Même si elle dure pas 3 plombes non plus Ça donne un petit coup De boost appréciable Même en sachant Qu'on a en permanence Rapidité avec ça Le petit boost supplémentaire Et pas de refus Ouais rune des affligés Ça a l'air Ça peut être pas mal Mais la furtivité Évidemment Ça fait une énorme différence Et elle est pas dégueu En PVE non plus Mine de rien Parce que ça casse Ça casse le ciblage Tu vas commencer A te prendre des dégâts Oui ou C'est quoi ton idée là Voilà Il va tomber Il a trop d'immobilisation Il peut pas l'enlever Légende de diamant Ce n'était donc Qu'une légende Ah mais la durée D'immobilisation Elle est Quand tu te la prends Et que t'as pas de quoi L'enlever Tu trouves ça Complètement cheaté Alors on va se mettre Un petit peu de furtivité Alors ça Est-ce que tu peux le retirer S'il le retire J'en ai derrière Encore de l'immobilisation Ah il s'est pas pris Le givre Ou alors Il l'a enlevé Tout de suite Putain mais il est re-debout C'est fou lui Oh Et en plus La rune de trapper C'est une rune qu'on dit Donc ça c'est bien T'as du dégâts par altération Durée d'altération C'est juste parfait Et je montrais une version PVE de tout à l'heure Celui-là marche aussi En PVE Evidemment Il y a déjà un dégât Il y a déjà un dégât Tout à fait correct En zone Donc après ça dépend Pour qui a le PVE Si vous savez qu'il va y avoir Des conditions en face Ça c'est peut-être mieux Sinon Bon Sinon Dans la quasi-totalité Du PVE normal Type monde ouvert Les petits donjons Les trucs comme ça 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 suffit En anticondi Ce qui veut dire que Pour les cachets des armes Donc j'ai dit C'est purification Et malice Malice c'est Durée d'altération Il y a moyen de mettre Du plus 5% De dégâts par altération Ou Le cachet Qui inflige Une charge Deux charges De tourments En zone Toutes les 5 secondes Ce qui est pas mal Parce que ça rajoute Une condi supplémentaire Si on veut Penser strictement DPS Vaut mieux Le plus 5% Dégâts par altération Voir carrément Le cachet Qui cumule Alors c'est pas Soif de sens C'est corruption Avant de mettre Les cachets de purification J'avais un cachet de corruption Sur ce build Parce que 250 De condi en plus Bah on dit pas non Et il y a plein de variantes Il y a le cachet Qui donne pouvoir Un truc comme ça Il y a les cachets Qui vont donner Célérité Quand on interrompt L'ennemi Mais en MCM Pour moi C'est Voilà Purification Malice Même malice C'est peut-être un peu Overkill Tiens Tiens prends ton immo Me la rend pas Voilà L'immobilisation A duré pile Le temps Qui tombe Et tomber en 3 secondes Ça a duré 3 secondes Un quart 3 secondes Et demi Je suis plus C'est pour ça Que c'est pas mal Dans un petit groupe C'est que Le bon contrôle De l'adversaire Avec étourdissement Immobilisation Ça permet à ceux Qui sont DPS De pouvoir DPS Personne là On verifie Non c'est bon J'ai vu quelqu'un passer Mais ça devait être un allié C'est bon Non c'est pas bon Mais c'est pas grave Je peux pas aider Palais Ça on est où Palais Ah on l'a pu C'est bien ce que je me disais C'est dommage C'était vraiment Une priorité Palais Ah il va me fumer lui Il a trop de mobilité Comparé à moi Ah bah je dis ça Il est plus mobile Le subjugueur C'est ultra agressif Et ultra mobile Heureusement Que la porte était pas loin Parce qu'en plus Il a de bons anticonditions C'est très très bien Équilibré le subjugueur En plus Il me choppe par surprise Entre guillemets Entre guillemets Dès le début Donc quand le 1v1 commence Je suis à 20% de PV Ah c'est pas les conditions idéales Content de m'en être tiré A moindre frais Par contre ça je l'ai mal joué C'est à dire que je l'ai joué En le ciblant J'aurais totalement pu prendre de l'avance Avec En fait j'ai pas appuyé sur le bouton Du milieu de la souris Qui est programmé pour annuler le ciblage automatique Il aurait fallu d'abord que je décible Pour qu'il soit pu cibler là Et que ensuite J'aille vers l'avant Donc j'ai fait une Une énorme erreur Dans ce build Et heureusement Je l'ai pas payé trop cher Je pense qu'il m'aurait rattrapé quand même Mais ça c'est ma meilleure source de mobilité Avec la super vitesse Ok on se TP Point de passage d'urgence Allez je passe sur combat s'il vous plaît S'il vous plaît Merci Ah putain Ça avait pas l'air contesté pourtant Qui qu'il fait ? Pourquoi qu'il qu'il qu'au moment ? Hein ? C'est pourtant clair ma question Ok on a un allié qui se bat là-bas Oh et va aussi y avoir le TPU De colline On est attaqué apparemment sur les deux en même temps Pourquoi ils vont utiliser le TPU de colline ? C'est pas contesté Alors après c'est pas parce que c'est pas contesté que c'est pas attaqué Mais Ok on a besoin de colline D'hiver au Lord Il met bientôt Le TPU Voilà Bah on va espérer Que sur Bay Ils arrivent à se débrouiller tout seul Putain au moment où ça Attends Ok ça ça ouvre Pile au moment On arrive aussi Il est où là ? Ok Il est passé vous le voleur Parce que Lui je l'ai pas vu tomber On va mettre une ou deux trappes là C'est le gars fait le tour Non j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui sort de sortivité Mais c'était moi On va placer les trappes plus intelligemment Ok là ça reconstruit Est-ce qu'on a du ravit ? Oui Ça a refermé là-bas Ouais On va prendre un peu de ravit En mettre dans le mur Pour contribuer une fois A l'effort collectif De reconstruction Mais tu vas voir Ezekiel Si tu te fais ce build C'est un plaisir à jouer Par contre Voilà comme je disais Pour le F1 Pour ça Il faut C'est bien d'avoir sur un bouton Quelque part La suspension temporaire Du ciblage automatique Ou alors Désactiver carrément Le ciblage automatique Et jouer au ciblage Avec je crois que c'est Contable Mais c'est beaucoup plus Faut plus d'APM D'action par minute Alors notre lead est toujours là C'est pas pourquoi Alors Il est 18h On est pas loin de la moitié du stream Vu que ce soir Si vous êtes un habitué de la chaîne Vous le savez Je suis un amateur de football Et ce soir il y a un match Important A 20h Donc Et bah je streamerai Pas à 20h C'est pour ça que je commence Un peu plus tôt Et que je fais directement Du Guild Wars 2 Pour remplacer Entre guillemets Le stream du soir Parce que normalement C'est On va dire en gros 19h 22h Hop On retourne là On retourne là Putain on a déjà Tout reperdu Quasiment Bon Voilà J'arrive Petite Petite The pot Tranquille Cette compétence là Elle est pas mal Je l'utilise jamais Parce que je suis en permanence Fusionné avec le familier Mais celle là Elle est pas mal Parce que Même en étant Spé Condi Bah là J'ai des dégâts Raisonnables 1600 de base C'est pas dégueu Loin de là Je regarde Voilà Les conditions durent 75% plus longtemps Et toutes les conditions Au même traitement Il n'y a pas de Non non Mais le saignement Ça va être 85 Non non Toutes 75 Par contre Il n'y a quasiment aucun boon Tout est sur la mobilité La furtivité Et le fait de Mettre un burst Et s'éloigner Alors il y en a un petit peu Il y en a Là Familiers et vous Bénéficiez de protection Lorsque vous effectuez Une roulade d'esquive Mais ça ne dure pas longtemps Par contre Ça veut dire Que ça peut être Cumulable avec ça Les altérations Vous infligent Moins de dégâts Tant que vous bénéficiez De protection Mais elle ne dure que Deux secondes Voilà Et votre familier Et vous récupérez De la santé Tant que vous êtes Affecté par la protection Donc il y aurait Un combo à faire Avec protection Au niveau De certains percs Voilà Vous bénéficiez De fureur Lorsque vous changez D'arme en combat Vous bénéficiez de rapidité Lorsque vous changez D'arme en combat Rapidité ça On ne va pas en manquer Donc on a Du fureur Rapidité On a fureur aussi Par là Là non Là non Là non Même si ça ressemble A de la vigueur Mais voilà Si on régénère L'endurance 25% plus vite De base Même sans vigueur On ne peut pas nous l'enlever Déjà ça Donc je disais Rapidité Fureur Et un petit peu Protection Là non Là non Là non Là non plus Là non plus Non plus Non plus Hop là Fureur toujours Mais aussi Une petite touche De célérité Pile au bon moment Pour le burst Chant que ça Voilà Après Ça Avantage de connaître Les pertes Neutraliser Un ennemi Augmente les dégâts Et dégâts par altération Pendant une courte durée Alors courte durée C'est 10 secondes Quand même Donc c'est pas mal Et c'est pour ça Que c'est d'autant mieux De commencer Hop Voilà Commencer l'attaque Tiens par ça Qui va tirer Les ennemis Vers soi Du coup Ça va totalement Trigger ce perk Et on va l'avoir Pendant toute la durée Du bust Du burst Pardon Mais donc Comme vous l'avez vu C'est un build Qui ignore Beaucoup La notion de boon Il y en a quasiment pas Il y en a quelques-uns Offensifs Pour aider Mais du coup Ça Ça gagne à être joué En petite équipe En grosse équipe Vaut mieux du dégâts brut Que du dégâts par condition Mais en petite équipe 5-10 C'est très très bien Ça gagne À avoir du support Ce qui n'est pas Dit comme ça On pourrait se dire Si ça gagne À avoir du support C'est que Ben C'est qu'il n'y a pas Assez de support Mais Non non C'est pas comme ça Je pense que vous comprenez l'idée Furtivité Mobilité Pour Pour la défense Perso Ok Allez go Est-ce qu'il est sur palais Oui Il tape P2 On voit tout à fait Le spot Où il est Espérons que P1 soit encore ouvert Au sud Normalement ça devrait être bon On va voir Hop là Par là Est-ce que je prends du ravit Au passage Ben oui Evidemment quand même 20 Très bien Ok Hop Je regarde le pourcentage de coups critiques Il doit pas être ouf Et de façon peu importe Alors là Voilà On est à 29 Donc autant dire 30 29 et les brouettes Disons 30 Et on aura Führer en permanence Donc on sera À 50% de critique Pour un build Qu'est qu'on dit C'est pas dégueu Voilà On a capé Je vois la porte Qui se referme sous mon nez Je suis là Non mais c'est bon C'est parce qu'on a capé Par contre Les critiques C'est 150% Flat Il n'y a pas de Pas de feinte Mais du coup On voit Voilà Robustesse Vitalité On est Entre 1650 et 1700 Pour les deux C'est pas mal Ah il nous remet OTP Super C'est pas grave TP Comme passage frontalier Ouais non celui là Ok Je sais pas pourquoi Je pars devant Alors que justement Je l'attends Ville brequin N'est pas contestée Puis je le poussière Et peut-être elle est là-bas J'espère que eux Ils ont dépop Les kata adverses Ouais Lui je crois que c'est Ce qu'il est en train de faire Ah non Non Elle pourrait être là Les kata adverses Elle pourrait être Elle pourrait y en avoir A plein d'endroits différents Kata ou bélier Et peut-être que tout à l'heure J'irai faire un tour Avec le même build Mais pour le montrer Le montrer Vitaf en PVE Alors il va Depuis tout à l'heure On tourne un petit peu en rond Pas beaucoup de fight Ni rien Donjon Ah non Story ça m'intéresse pas Story all welcome M'intéresse pas non plus J'aime bien le Sub dudes Oui d'accord Mais tu fais quoi Alors on quitte On fait rejoindre Et on va aller Je sais que je fais souvent Quasiment que du MCM Là voilà On est en mode dimanche On y va tranquille Et du coup Je vais utiliser La petite variante PV Non tunnel J'espère qu'ils font pas Le ether path Parce que ça Ça ne m'intéresse pas Et le petit Up forward Très bien Voilà Tout le monde est là Parfait On reprend Le build de Kondi On fusionne On fait La petite variante Que j'avais annoncé A savoir Là on passe Sur le poison Il y avait quoi d'autre Ici c'est bon Sachant qu'on peut aussi Changer les compétences Mais garder Le perc Qui supprime les conditions Avec les compétences de survie Vu que ça c'est une compétence De survie aussi Il y a plein de choses Qu'on peut utiliser là Evidemment Il y a compétences Type Compétences d'urgence Celle là Si on veut vraiment Quelque chose Qui puisse Qui puisse Retirer l'étourdissement Givre C'est pas forcément la peine Il n'y a pas Mille choses Utiles Alors si Il y a ça Cette posture Frapper un ennemi Lui inflige empoisonnement Et vous octroie pouvoir On va utiliser ça Un petit peu Je pense que c'est Une des meilleures choses A faire Alors L'avantage De la hache C'est qu'elle touche plusieurs cibles Parfait pour des pop là Voilà Je crois que les dégâts Parlent de même Oh il m'a interrompu Mon grab Dommage Encore Allez encore un petit Ouais c'est bon De toute façon A l'usure Ça pouvait que le fumer Par contre Quand vous regardez les dégâts N'oubliez pas qu'on n'est pas En full niveau 80 Alors la suivante Elle est par là Déjà Resupprimer ça Voilà lui Salut Hop Ah non Je tire sur le mauvais C'est pas grave Un Deux Je garde certaines compétences Pour la grosse Qui va popper Voilà ça Cruauté des doublés Doublés pardon Quand on neutralise Un ennemi Je les joue un petit peu Comme un débile C'est à dire Dès que c'est rechargé A quelques exceptions près Genre celle là Tiens il y en a une là Elle va disparaître Quand la grosse disparaisse Voilà Alors je sais pas S'ils veulent aller Tout droit On retournera Je pense au MCM après C'est juste Je sais pas Ça colle bien au thème De montrer un peu De quoi je parle Depuis tout à l'heure Moi je m'en fiche Les gars On continue tout droit Eh FZO8 Salut J'aurais pu t'attendre Pour un donjon Une petite partie de soccer Bah oui Non Bah d'ailleurs Une petite partie de soccer Je vous laisserai Pour aller voir le match Tout à l'heure A 20h Et merci pour le raid FZO8 Ça fait plaisir Comme tu vois Pour changer Un petit peu PVE Parce que j'étais En MCM En Rodeur Condi On parlait du build Et j'évoquais Les petites différences Qu'il y avait Avec la version Justement PVE Et du coup Ça m'a donné envie De le jouer Salut C'est bon Donc c'est vraiment Exemple complètement random Un donjon Au hasard Voilà 23 de poison 14 de saignement Ça peut monter plus haut Le 6 de feu Ça peut carrément Monter plus haut Je suis pas en mode J'essaye de faire une rotation Optimisée Là c'est vraiment Une compétence A recharger On va la jouer Là c'est Vraiment pas un build Compliqué à jouer Ça c'est le moins Qu'on puisse dire Eh ouais Je le vois ton coucou Cheikh Zéolite Hop Coucou à toi Je finis Voilà ce paf Histoire de montrer Un petit peu Et après Je pense Petit retour en MCM Après on était surtout A taper du bois Sur la map Où on était Donc Bon Quitte à se faire Du PNJ Ok Ah mais c'est un sac à PV lui On va pas faire comme s'il y avait pas de conditions sur lui Ils sont où les alliés là Parce que c'est par là je crois Quand même Ok Il y a la petite guild derrière Qui commence à être relou C'est pas grave Voilà Ça devrait être bon Qu'est-ce qu'ils font là-bas C'était un sac à PV lui Je m'en souvenais pas Aïe Ok Il est au fur et à mesure Ok Alors pourquoi j'ai joué le F3 Parce que j'ai des gros doigts à boudiner Et qu'en tapant le F2 Ça tapait le F3 aussi C'est pas grave Allez les gars C'est par là Ah mais oui c'est celui qu'on poule ici Normalement lui Ok Parce qu'il est costaud Il est marrant Cet endroit Ah bah voilà Tomber à travers C'est marrant il prend peu de brûlure quand même On voit que la durée des conditions Est moindre Ah le pouvoir ça le fait de pas monter super haut Avec ça Alors c'est 4 secondes un quart Donc c'est forcément Voilà Mais c'est la compétence sur laquelle Il y a moyen de mettre autre chose Pas par là Non Voilà Quel con Merci Voilà Erreur de merde Voilà Voilà Qui dernier Alors les alliés Vous en faites pas un ou deux au passage J'ai jamais exactement compris Comment repérer Quel était Le portail par lequel passer Résultat je passe par tous les portails C'est bon ils l'ont fait Non Mais deux fois Deux fois l'erreur stupide Où j'essaye de taper le 4 et je tape le 3 Bon Très bien Ok Par là En PV il y a la dag qui pourrait être utile ici aussi Voilà Là c'est Exactement le genre de circonstances Où on fait briller le build Des adversaires qu'on rassemble Avec ça Derrière me les dégâts de zone Par là Ah bien joué J'ai eu le réflexe de l'utiliser lui Comme si c'était L'autre pose Celle qui met La stabilité Et brise l'étourdissement Mais là c'était pas le cas Ah oui le passage que tout le monde zappe Normalement En furtif Bah on a un voleur Il a pas l'air Non il a pas l'air au courant Des raccourcis Alors on se met en furtif Pour feinter un peu Très bien Ça va aller aggro là bas Mais c'est pas grave Ah non C'est bon C'est bon Voilà Alors là Je donne pouvoir Avec son Premier coup Elle a deux rebonds C'est vraiment rentable Que s'il y a les rebonds Sinon bon C'est anecdotique Ok très bien C'est un quoi C'est le voleur Ok il doit être à l'arc Mine de rien Ça peut des PS Assez vite C'est sale bête Les petites Les petites plantes Voila Alors Et comme toujours Pour le F1 Le bouton Avec la suspension Temporaire Du ciblage automatique Ce qui est Ce qui est d'autant plus utile Dans le build Si vous jouez en Animorph Avec un oiseau Donc avec cette compétence là Et l'espadon C'est à peu près la même chose Que le 3 de l'espadon Cette compétence là Donc la mobilité Est complètement Géniale J'ai envie de dire Si vous savez Faire les sauts Sans le ciblage automatique Bah les gars J'ai pas l'impression De speedrunner là Pourtant Bah au moins On aura passé la ciné Bah les gars Lui il est un peu taquin On pourrait se les faire A deux Mais Bon Alors Fallait s'y attendre Voilà Bon C'est bête et méchant Qu'en mouvement Mais ça marche C'est pas monter Pouvoir très très haut Cette compétence Sur un boss J'aurais plutôt dû utiliser La compétence Qui met saignement Donc elle dure longtemps C'est à dire que Elle en brute Si elle passe en entier Alors C'était 3400 tout à l'heure Faut être 10 Quand on est niveau 80 Ça fait donc 34000 Points de dégâts A peu près Je suis pas sûr Que Un peu de poison en plus Et un peu de pouvoir en plus Atteignent les 34000 Ah bah attends Je suis con Je dis sur Sur un boss Faudrait le faire Bah sur un boss On va le faire Ah merde Tu es toujours en combat Bon tant pis Est-ce qu'on touche les deux Ouais c'est bien J'ai l'impression que la célérité Dure plus longtemps Quand on est en PVE Je vérifie ça tout de suite Ouais 3 secondes Un quart Alors que c'est 2 secondes En MCM D'ailleurs on va Vite y retourner En MCM Comment ça Comment ça blocage Allez les gars Votre meilleur DPS S'il vous plaît Ah bah il a une ruine de moine Lui aussi C'est pour ça Ce qui veut pas dire Qu'il a pas du tout De DPS Mais Bon Voilà Au revoir messieurs Bonjour chez vous Et voilà Ça s'est réglé Ok TIE team On remercie l'équipe Et on s'en va Non Pas JCJ Pas encore MCM Oula La carte est définitivement Loin d'être pleine En MCM Alors on va voir sur ce BE Ce qu'on peut faire Alors on se remet Absolument ça Ainsi que Ceci Là Et ça Et là on est bon Ça change de faire un petit peu De PVE Combien de temps sur la bouffe Un quart d'heure Bon Ça ira Ok Ouais ils sont un peu nombreux Sur le chemin Ah mais il y a notre lead Qui est là Ok Ok Je regardais un petit peu Où ils étaient Ah il y a peut-être un peu de fight On va avoir le temps de raise Les Verts n'ont pas vouloir De se battre vraiment On est un petit nombre Mais bon Alors furtivité 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 Voilà Voilà lui ça l'a fait tomber Le sniper Eh ouais Un sniper furtif Qu'on tombe en étant furtif Ça fait plaisir En étant enrodeur On repart sur la même idée Par contre là on va être grillé Parce qu'il y a totalement du monde Voilà on lui a mis limo On continue à courir Est-ce que ça te touche ? Oui Voilà Là L'étourdissement A fait le taf On pose ça devant la porte On continue dans la furtivité Il bouge pas Bah non il n'y a pas de sport S'il bouge pas Il s'est pris mes trappes Il voulait faire le malin Par contre il est rentré Avant que je les repose Bah non il est repassé par la porte Le mess maire je crois Qu'est-ce qu'il revient ? Reviens copain C'était pour rigoler Combien de temps ? 3 minutes Ah oui on a le temps De faire n'importe quoi en attendant Mais merci pour le TP Allons voûteur Vous êtes en voûte Ça fait toujours plaisir D'avoir des gens Qui prennent les TP Non mais vous rouvrez pas les gars C'est pas la peine On est joueur 5 On devrait y arriver On vérifie Qu'il n'y a pas quelqu'un de planqué Bon bah ils vont y arriver Ah bah non Je voulais me joindre à la fête Mais oui effectivement Ils étaient en sous-nombre Les adversaires Ils sont Ils sont dit Ouais on se casse Et à leur place Je pense que j'aurais fait pareil Ok donc là c'est bon Lui c'est qui C'est quoi Et quel est son projet J'aurais bien aimé le 1v1 Mais les alliés en m'ont décidé autrement Alors il a déclenché aucune des trappes ici Non il est retourné au sud Effectivement Ouais ouais il était bien là Alors on se met Ça Oh bien joué C'était pas contre moi qu'il a fait Parce que je pense qu'il m'avait pas vu Mais il a fait bien joué Allez les gars Voilà Petit finish Ok C'est l'angé C'est l'angé Oh oui Il y a du monde qui arrive vers lui Alors il a sûrement de très bonnes intentions Avec son ingé vanillat Mais pour le coup Ça n'a pas suffi Qu'est-ce qu'on peut jeter ? On va lever ça Voilà Moi je fais attention Parce que je suis enrodeur Je sais qu'enrodeur Les gens se disent Tiens enrodeur Donc une cible facile C'est lent Ah c'était une illusion Comment gâcher son grab Ok c'est trois là depuis tout à l'heure C'est moment Je suis presque plus à l'aise Pour le jouer En MCM Qu'en PVE Et bien Il y avait du punch Très mauvaise utilisation Très mauvaise utilisation de compétences De ma part Bon là on est nombreux Donc Ce n'est pas très équitable C'est vraiment L'un C'est pas vraiment Il y a Tu n'as pas vu Pour le jouer experiences Qu'est-ce que je ne sais Tu n'as pas vu Et Qu'est-ce qui Deux ime Une Deux je crois que là vous voyez tout de suite le problème pas de mini pet il est où il y avait un lead a-t-il changé de map je le vois pas pendant qu'on faisait n'importe quoi c'est possible salut ça va touc grand manitou du mcm dis-tu ne suis pas sûr mais j'accepte le compliment bien volontiers coucou à toi comme tu vois petit délire en rôdeur qu'on dit ouais il y a son père en fait c'est la map où on était à l'heure on a toujours palais on l'a depuis plus de cinq minutes c'est bien là ça doit pas être ouf non je vais pas partir dans du roaming vraiment solo solo parce que c'est juste pour caper des camps bon il est toujours là le lead a-t-à-l'heure ah bah il suffit que je dise ça disparaît ouais mais disparaît parce qu'il sera tp au spawn parfait c'est que ça augmentation de bannière d'or de guild pourquoi j'ai genre que ça d'accord je vais prendre une bannière en pensant que c'était une bannière des héros donc il mettrait plein d'effets mais non non c'était juste ça bon c'est pas grave ah il part par là d'accord et ben on va aller dans sa direction globale mais sans le cif totalement ça c'est à nous ça aussi voilà pas de vitesse mais laissez moi régler ça les amis tenez ça c'est pratique pour faire de l'escorte de dodo la rapidité pour tout le monde haha proms ah tu dis t'allais petit encore ce soir je vais écouter plus que regarder et ben moi de toute façon ce soir à partir de 20 heures je ne suis plus en stream pour une fois ah merde il est passé à l'as hop et t'as passé un bon dimanche si t'es occupé bah avec les petits j'imagine comme tu disais il fait du bien d'aller se balader un peu prendre l'air il passe beaucoup de temps tel que vous me voyez à streamer ça fait bien du bien bonne ambiance de dimanche assez de calme dimanche plus vacances donc du calme dehors voilà voilà toc et au final tout ça pour discuter boulot avec un pote l'aider dans un projet projet d'édition je trouve ça intéressant ce qu'il fait c'est euh euh il crée des livres interactifs dans le sens où c'est des contes connu style et trop petit cochon mais il y a des qr code sur les euh sur les dessins sur les illustrations et ça permet d'avoir les illustrations justement qui bougent donc il y a un bon équilibre entre euh faire la promotion d'un livre auprès des plus petits pour la lecture et d'un autre côté euh bah là les petits ils aiment les écrans on le sait mais voilà ça fait comment dire ça met les deux en harmonie ça met pas les deux en concurrence ce qui est intelligent comme démarche je trouve et plutôt sain sur le fond on aurait tous adoré quand on était petit à voir euh t'imagines t'as un bouquin euh tu vois tu vois une image dans le livre tu mets ton téléphone sur l'image et ça va te montrer l'image qui bouge c'est un petit extrait euh vidéo pour plein de bouquins ça aurait pu être super stylé oui t'as pas allumé le pc depuis hier soir bah écoute c'est euh voilà étourdissement immobilisation comment attraper un subjugueur parce que le gars il était parti à plein de balles là ouh je vois un dodo ah bah non c'est à nous bah je vois un dodo quand même mais euh j'ai moins d'enthousiasme d'un coup hop là mais c'est euh c'est revigorant d'être avec des petits euh je trouve euh fatigant aussi c'est une autre façon de le dire voilà mais euh du coup voilà c'est euh on peut pas s'occuper de petits sans avoir un minimum d'énergie soi-même même Vivement qu'on cape un truc, que je puisse reposer de la bouffe. Je trouve stylé l'espèce de petite aura qu'ont les animorphes au dessus d'eux. Qu'est-ce qu'il nous a bumpé là ? C'était lui ? Allez go ! Oh je vais me faire défoncer ! C'était quoi ? Ouais ok c'était plusieurs, je me disais aussi. Je veux connaître le build du gars qui est one shot comme ça. Enfin qui est one shot, non mais c'était pas one shot et c'était pas un seul gars. Putain il est où ? Neuf ! Reste ici s'il te plaît. Ah c'est le subjugueur, lui il va être relou, il va être super relou. Voilà, si on peut le tomber c'est pas mal. Non c'est bon. Ok. J'aimerais bien remettre ma bouffe. Mais si c'est pour que ça leur profite c'est pas l'idée. Ouais et le fait de se faire attraper quand je me suis fait attraper tout à l'heure, il y a que ça qui peut servir à ce moment là. Et il était en recharge. Ok certes, mais il y a des armes de siège peut-être ? Bon attends. Voilà. Ah bah il y avait lui aussi, tiens on l'avait pas vu. Lol. Ouais bah ce coffre il va rester là. Parce que la pointe légendaire je n'en ai rien à faire. Sérieux ? Magnifique. Voilà. L'erreur les gars. Les plans c'est un à la fois. Magnifique. Ils doivent bien rigoler les rouges. Voilà heureusement il y a des gars qui arrivent j'espère qu'ils sont dur à vite. Bon le voleur il était à côté de la porte, il était normal pour lui de tenter quoi. Ok c'est désactivé. Voilà ce qu'il faut faire les gars. C'est par là. Ah c'est le subjugueur encore qui revient, ok. Voilà, régénération. Vous voyez quand on parlait des boons tout à l'heure, j'évoquais pas les combos. Ah c'est lui qui a mis sa décharge tout à l'heure. C'est possible. Et la vie qui remonte beaucoup trop lentement à mon goût. C'est compliqué de les attraper juste à côté de la porte. Je le tente quand même parce que, bah voilà, il y a plein d'immobilisations. Mais il suffit qu'ils aient de quoi l'enlever une fois et c'est bon. Et bah la porte. Ah là, 0 pixels de perdu. Ils ont un peu de ravit en plus. Ah ça peut durer très longtemps. Ils ont des envoûtes, ils ont de quoi se mettre en furtif pour neutraliser. Voilà, et de toute façon, il est quasiment fini là. Alors là, il y a Limo en bloc. Non, il peut rentrer quand même. Il va tomber je pense. Voilà, mais à l'intérieur. Ah putain. Il va falloir y aller. Ah putain. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller derrière parce que forcément les gars ils ont défendu. Ils ont envie d'attaquer. Il faut pas être celui qui traîne derrière. Voilà. Parfait. Hum. Ok. On va poursuivre un petit peu. Hop. Voilà. Les sacs pleins normal. Comme d'hab. A chaque fois. Bah ça en même temps. A chaque fois. Hum. 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 Je m'en fous tellement. Le camp est-ce qu'il est contesté ? Non. Par contre voilà. On peut reprendre des pots. Ça pareil. Ça bouge. Katala. Parce que c'est l'idée. Là où est le pot. Non. C'est pas l'idée. On va voir quelle sera l'idée du lead. Est-ce qu'il va se mettre par là ou pas ? Il n'y a pas de kata qui traîne par là ? Non. Non. Alors perso j'ai pas de ravite. J'aurais pu commencer par ça. Euh. On doit être assez drainé en ravite. Je vais y aller quand même. Et déjà j'aurais dû reposer ma bouffe. C'est pas grave. Je vais me la mettre là. C'est évidemment pas le meilleur endroit où la poser. Mais bon au bout d'un moment voilà quoi. J'ai bien aimé le build du Virtuose qu'on dit. Qu'on a croisé tout à l'heure. Le Virtuose normal est très très sympa. J'ai pas encore testé le Virtuose qu'on dit. Ah mais il y a moyen que ça ait du bon punch également. Le Virtuose normal a un punch incroyable. Il y avait déjà moyen de faire des one shot. Avec les anciennes professions d'envoûteur. Mais c'était un peu plus... Bon là fallait bien gérer les clones. Là c'est plus des clones c'est des lames. Personnellement je préfère. Et pareil ça... C'est mieux pour l'envoûteur en PvE aussi. Parce que... En PvE gérer les clones c'est relou. On voit que c'est pas fait pour de base en fait. On voit que le concept même d'avoir des clones pour désorienter l'adversaire. En mode ah il est là ou non où est-ce qu'il est ah voilà. Non. C'était pas fait pour jouer contre de l'IA. La notion de confusion chez une intelligence artificielle elle est toute relative. On parle pas de la condition évidemment confusion. Même si le fait d'avoir mis la condition confusion comme étant... Condition... Très privilégiée chez les envoûteurs. Bon ça montrait bien que c'était le mot clé de la profession. Nous on était sur du 13000 DPS non? Ok C'est notre lead qui est par là ? Enfin notre lead Je le suis pas mais non Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a besoin d'aide sur CBE Je suis en bataille éternelle C'était pas lui, ça aurait pu être lui Est-ce qu'on a toujours pas l'aie ou on l'a reperdu ? Bah voilà Ah mais c'est incroyable C'est le même lead que tout à l'heure A croire qu'il aime taper du bois Il va faire un tour, l'adversaire va reprendre derrière Et il fait ça depuis deux heures Je veux dire palais faut le défendre On a les moyens de le défendre Ils sont pas plus nombreux que nous sur la map Ouh c'est les gros problèmes Sur CBE là on va aller voir Mais il y a totalement besoin d'aide là Et c'est pour ça que j'imagine que l'autre demandait Est-ce qu'il y a besoin d'aide sur CBE ? Parce que bah oui Le pauvre Le pauvre Qui tape du bois Et ça recapte derrière Parce que là pour le coup Bah c'est un peu frustrant aussi Pour les gens qui suivent Parce que On fait pas de points Sur Crypt c'était bien tenté Mais j'ai l'impression qu'il a pas trop Le sens de ce qu'on pourra défendre ou pas derrière Parce que tenter Crypt Et le fail Pour en même temps Perdre palais dans notre dos Ah stratégiquement C'est pas ouf Surtout que c'est sur la map des rouges Et les rouges on est un peu en concurrence avec eux On sait que les verts vont gagner la semaine La question c'est Est-ce qu'on peut finir deuxième ? Et ça va être super tendu Là ok Ils sont devant en général Les rouges Mais de très peu Et on est devant Pour l'escarmouche Et ça devrait suffire Donc à la fin de cette escarmouche Normalement on serait A égalité Avec eux Attends il y a une croix Elle est où ? Elle est là-bas On va aller laisser recap ici On va aller faire les combats On a assez tapé de bois Sur la map rouge Attends il y a une autre croix maintenant Qui est là où on était Sérieux ? Peut-être des verts Parce que là c'est que des rouges Attends c'est encore de l'envoûte Ah mais c'est ça de tout à l'heure C'est une guilde en plus Ok là c'est vert Donc on peut pas rentrer Eux non plus On est à nombre égal Donc on pourrait y aller Mais le fait que ce soit guilde Ça me refroidit totalement Voilà on va peut-être plus s'intéresser au vert Mais si pour le coup ils sont plus nombreux Et ils ont l'air d'être Ouh ils sont nettement plus nombreux Ils ont l'air d'être plus équilibrés Voilà Lui c'est bon Ah faut saisir les petites opportunités Quand elles sont là Lui c'est trop avancé Mais quel plaisir de jouer Avec de la furtivité Enrodeur Si on met les 3 Les 3 taps Oui je reprends 1 2 Les 3 traps A la suite Ça fait 6 secondes de furtivité Ce qui peut pas Peut avoir l'air pas énorme Mais en fait Si si Ok il y a les rouges Qui cherchent les problèmes aussi Là ils sont pas nombreux Euuuh Là Le lead est là Ok Il est passé où C'est lui là Ouais Ok De la fight là bas Ça c'est marrant Il y a un allié Qui a tué Un vert Et ça a fait Un plus de rouge Il l'a sans doute Juste achevé Euuuh Ça c'est tout rouge Également donc Il va falloir reprendre le camp Alors on peut Je peux déjà commencer A poser de la cata Bah les gars Genre Il y a le truc rouge A capé à côté Il n'y en a pas deux Ne serait-ce que Un qui vient On a interruption sur le cri Parfait C'est ce que j'essayais de faire Voilà comme ça Si on peut reprendre les deux En même temps Il y a ça à reprendre là bas D'accord Attends Alors il donne à l'acriter Donc on va pas charger à fond On va être chargé au minimum Mais que ça touche quand même Merde Pas assez On va charger la barre à la moitié On va dire Alors est-ce qu'il va venir nous chercher ? Non Il se fait un petit peu chasser Toujours sympa d'avoir l'acriter Ou attention Le 1v1 Il a pas l'air très serein Il y a du rouge qui arrive Il va falloir sortir de la cata là Je pense Alors j'aime pas l'idée D'avoir déjà dû utiliser Ouais non En plus ça arrive Totalement un problème Non Voilà c'est le groupe guild De tout à l'heure Bon au moins ça a été repris en dessous Par contre là ils vont dépop Là notre cata Non Ils l'ont pas dépop Ok Alors s'ils se font repousser Et on se fait repousser par là bas Et la cata est toujours là Ça c'est une très bonne chose Allons voûte Quand il a tapé Il a tapé Mais c'est lui que j'allais chercher J'allais chercher Parce que justement Bah voilà C'est comme ça qu'on progresse En allant chercher Les envoûtes relou Je pense qu'en 1v1 Il me retourne En 1v1 soutenu Dans le sens On se bat jusqu'à ce qu'il y en ait Qui tombe On cherche pas A s'enfuir Ils sont toujours là Ils s'en foutent les gars C'est incroyable De l'intérêt D'avoir des professions mobiles Ça permet De faire l'insolent Ok Go par là Après la 12 millième fois De ma vie Que je prends Durios Bah super Moi ça m'arrange On était sur du chiffre Super Oh là On avait en même temps Du 8000 de brûlure 8800 Et 9700 de saignement Il doit y avoir des effets D'allié Ont déjà le 25 de pouvoir Que j'ai pas naturellement Il va y avoir d'autres effets Comme ça C'est pas mal On est pas passé loin du 20k Qui c'est qui est ? Ah c'est son familier Ok Trop loin Ouais trop loin Ouais j'ai pas envie d'y aller moi Parce que eux Ils sont totalement coordonnés Ah bah voilà D'accord Lui ? Non 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 Ah c'est avec ça qu'il fallait que je touche Ça j'avais précisé tout à l'heure C'est très bien quand on joue contre Quand on veut désarçonner quelqu'un Parce que ça dure longtemps Il n'y a pas de moyen de retirer les conditions Quand on est sur Buriko Alors vous avez peut-être remarqué Que lui je l'utilise rarement pour charger De façon offensive comme ça Pourquoi ? Parce que je veux le garder de façon défensive Qui est exactement ce que j'aurais dû faire là All right Ouais d'accord. Eux ils sont en mode go. Ok on a un problème de verre. Ah salut. Ouais de peu mais trop loin. Alors je pense qu'on est à peu près aussi nombreux que les verts, donc ça devrait pouvoir le faire, il devrait y avoir des choses intéressantes à jouer. Ah et PNJ qui mettent l'aveuglement mais pile au bon endroit. Ok donc on a le bus rouge et le bus vert qui arrive. On va voir comment on s'en sort. Ravendurios, Rauter, Zerg, donc ça c'est de l'allemand. Raut c'est rouge, donc Rauter. Plus rouge. Ouais il est reparti de l'autre côté. Très grave. Alors on met ça pour les alliés en plus, ça supprimera toujours, voilà, des altérations de mouvement. On sait jamais. Oui j'évoquais les boons qui sont dans le build tout à l'heure, j'ai oublié régénération. Parce qu'effectivement quand on fait un projectile dans une zone d'eau, ça met régénération. Donc il y est nativement. Le lead est là-haut. Ouais on va aller voir vers les hauts, il n'est pas loin du bus rouge. Ah il s'en éloigne. Ah ouais d'accord, parce que effectivement là. C'est une autre plus gros bus. Comparé à ceux d'en face. Il n'y a pas de comparaison possible. Est-ce qu'on part à la chasse au Reaper ? Ça a l'air d'être le cas. Ah bah le lead il veut y aller, on y va. Bon c'est peut-être juste qu'il veut aller par là. C'est possible aussi. Je vais voir si vous avez vu ce qu'il a fait. Il a mis son linceul, il a utilisé la compétence numéro 2. Qui est une sorte de... Qui permet de dash. C'est un dash en fait. C'est une attaque, mais c'est un dash aussi. Et il est tout de suite sorti du linceul. Il est utilisé purement pour le mouvement. Totalement un move classique en Reaper. J'ai bien le chercher, mais il est à côté de sa porte. Donc bon, non. Allez, rentre dans ta porte. Voilà. C'est pas con ce que fait le lead. Il part en trade base. Vu que les rouges... Les rouges sont beaucoup plus nombreux. Ils sont deux fois, voire trois fois. Ouais, bien trois fois ça en fait. Dans notre territoire. Et ils prennent Durios. Qui a la même valeur, on va dire, que Garde Ogre. Donc bah, voilà. Si on fait l'échange standard. Ça neutralise un petit peu leur action. Alors qu'en combat direct, on n'a aucune chance de neutraliser leur action. Oh, il a pris des taquets, notre légende de Mithril Vanilla, là. C'est original ce qu'il utilise. Signe de courage en élite, c'est pas commun. Alors la zone, est-ce qu'elle pop ? Ouais, attention. Regénération. 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 Encore, encore. Voilà, hop. Aveuglement à travers la zone de fumée. Comment ça, invulnérable ? Il était littéralement en train d'attaquer... C'est bon, je crois qu'il est dans le game. Oh putain, allez, voilà. Alors les gars. J'aime beaucoup l'intention de départ. Mais celle d'arrivée se doit de faire preuve d'une certaine dose de réalisme. Derrière, nous dit-il. Et il a raison. Behind. Je ne sais pas si ce soir, je relancerai un deuxième stream après 22h. Je suis pris de 20h à 22h. Et si vous suivez le football, vous savez pourquoi. On verra, on verra. Et pour le coup, peut-être sur autre chose. C'était le 2S2. Un truc random, genre les premières heures de Valfarys. C'est un jeu que j'ai montré l'autre fois. Non, non, non. On n'attaque pas. On lui laisse un V1. Combien là-bas ? Un seul ? Il est tout seul ? Il faut aller voir. Il faut vite que je sois à l'intérieur. Ah, c'est bon. C'est dommage. Alors, le nécro, il allait totalement y tomber. Mais laissez-moi tranquille, monsieur. Est-ce que je vais chercher des problèmes chez vous, là ? Ah, voilà. Qui fait le malin, va pas bien loin. Enfin, c'est lui, là-bas, surtout. Oh, l'immobilisation à bloc. Bah, voilà. Tiens. Apprendra à faire le malin. Lul ! Voilà, il est sorti. C'est toujours le même que tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est que cette guille. Les dégâts ? Zéga ? Zéro gaming. Ils sont... Ils sont relativement tac, hein, depuis tout à l'heure. Ils sont 4-5. Avec des builds qui ne sont pas plus coordonnés que ça. Mais les joueurs, eux, sont coordonnés. Donc, c'est pénible. Alors, on va aller voir... Je pense qu'on arrêtera là-dessus. Parce qu'il est bientôt 19h30. On va aller voir ce qui se passe. C'est contesté... Là. Ouh, les deux. Le Quentin et le camp en dessous. Danelon. Mais c'est marrant de faire un peu de roaming plutôt que du bus. Même si on avait un petit bus sur la même couche tout à l'heure. Pardon. Pourquoi c'est contesté, là ? C'est juste qu'ils sont passés devant. Un allié qui se pose visiblement la même question. C'est un draconnier, en plus. Donc, si on est tous les deux traps, ça peut être drôle. C'est un build... Le build que j'utilise, évidemment, en tant que build trap. Ce qu'on combine très bien avec un autre build trap. En particulier le draconnier qui lui amène du dégâts brut. Là où j'amène de la condition. Ok, ça se bat là-bas. Ça se bat plus là-bas. Ça se bat là-bas. Ça se bat là-bas. Mais plus maintenant. On prend le passage d'urgence de quoi ? De la baie ? Allons voir ! Attention, s'il y a une urgence, il y a de l'action. Il y a de la baston. Deux qu'à faire. Du gros bus qui roule sur du monde. Déjà, est-ce que je peux le prendre ? Voilà. Je ne me fais pas rouler dessus au moment où j'arrive. Ça, c'est bien. Alors, ça, ce n'est pas con. Utiliser le TPU. Avant. Là, on aurait eu le temps de venir quand même. On aurait eu le temps de venir. Par contre, le TPU, c'est avant que la porte cède. Avant que la P2 soit ouverte. Ça, c'est normal. Allez, je fais n'importe quoi parce que je suis complètement con. Ah bah oui, immobilisation. J'ai lancé mon F1. Bon, allez. C'était pour le YOLO. Non, si. On va quand même y retourner. Ah, envie de tenter des trucs. Mais effectivement, dissiper l'étourdissement et avoir la stab sont deux choses différentes. Même si là, ce n'était pas le problème. En fait, là, le problème, c'est que je me suis pris de l'immobilisation. Avec ça, je m'éloignais le long du mur et c'était bien. J'avais un plan de sortie. Ce n'était pas totalement débile ce que je faisais. Mais avant de le faire, j'aurais peut-être dû switcher. Ça m'aurait retiré trois conditions. Je ne sais pas si ça m'aurait retiré l'immobilisation. Parce que j'en avais toute une blinde. Je ne l'ai pas dit que ça aurait suffi. Mais il y a peut-être un coup à faire. Allez, on va y retourner. Je vais un peu plus prudent. En fait, c'est depuis que j'ai dit à 30, j'arrête dans ma tête. Je suis passé à autre chose déjà. Mais on va se finir les choses proprement. En plus, voilà. Il y a du combat. Oh putain, il y a les rouges aussi. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Ça peut durer encore longtemps là. Ou alors les rouges mettent tout le monde d'accord. C'est possible aussi. On va poser ça par là. Ok, les verts arrivent. Ah, je vais dire, on est les moins nombreux. Je ne sais pas, mais on est dispersé en tout cas. Ok, les verts, ils s'en battent la race. Ils vont au Lord. Quand je dis, ils s'en battent la race dans le sens où... C'est un peu les cocus de l'histoire, ceux qui vont descendre le Lord. Parce qu'ils le descendent un petit peu pour le compte de tout le monde. Les verts, là, ils descendent le Lord. Et les rouges veulent que le Lord descende. Mais on va voir. Mais en même temps, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, ils ne vont pas rester en chien de faïence en mode... Non, toi, tu descends le Lord. Non, toi. Bon, je peux la jouer, ma compétence, ouais ? Encore du verre qui arrive. Ah, il est remonté sur son bourricot juste à temps. Coquin. Ok, mais il faudrait refermer, eux aussi. Là, voilà, quoi. Ok, il s'affronte. D'accord. Mais s'ils reviennent tous... Voilà. Petit immo. Il est furtif, mais ça ne change pas grand-chose. Ok, c'est les verres qui l'ont chopé. Ce sont les verres qui l'ont chopé, d'ailleurs, c'est un pluriel. Hum... Là. Peut-être placé un peu trop bas. Alors, les verres ont gagné, donc, contre les rouges. Est-ce qu'on peut les pousser un peu ? Je crois qu'on est en train d'être pénibles. Ok. Voilà, il faut que je fasse gaffe, évidemment, tant que cette compétence-là n'est pas rechargée. Il faut faire d'autant plus attention. Ok, ils sont en train de se faire fumer dans l'escalier. On dirait qu'ils allaient attendre dehors. Non, ils ne vont pas ressortir. Ils sont encore nombreux, hein ? Ah, lui, là-bas. Ok. Il ne monte pas, là ? Non. Il est toujours là. Ok, il a été descendu. C'est bon, là ? Ah, non, ce n'est pas bon. Ah, ils sont en formation de la tortue. Et ils n'ont pas tort. Ouais, parce que le tortue. Ah, mes trappes ont été déclenchées. Voilà, comment bien casser les couilles à ceux qui restent là-haut. Voilà, il y en a deux qui sont tombés. Ah, bien joué le TP. Oh, il va tomber quand même. Voilà, on est invisible. Voilà, le petit grab, il a été bien relu quand même. Disons que ce n'est pas ça qui les a fumés, mais c'est pile le genre de choses dont ils n'avaient vraiment pas besoin à ce moment-là. C'est le petit coup de pression supplémentaire. C'est le petit coup de pression supplémentaire. C'est le petit coup de pression supplémentaire. Oh, non, c'est pas ça. C'est le petit coup. C'est bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Voila ! Écuillère de diamant ! Je vais peut-être un petit peu beaucoup pour un service à vaisselle quand même. Écuillère de diamant quoi. Voila ! Ah bah on a fini sur une belle petite bataille ! Ah quand j'y vais pas yolo comme un débile ça marche mieux ! Est-ce qu'il est le bruit quand on sort de Fertivité ? Ah bah ça fait pas le même tiens ! Attends ! Là ça va refaire le même ! Voila ! Exactement le même bruit qu'une Fertivité de voleur ! Attends là ça fait un autre son c'était pour une autre raison ? C'est parce que j'ai été révélé ? Est-ce que c'est parce que j'ai été révélé ? Ouais ça devait être ça ! J'ai jamais fait gaffe ! Et bien voilà qui conclut cette petite balade meuse meuse ! En rôdeur qu'on dit ! Toujours un plaisir ! Un bon build pour pas se prendre trop la tête ! C'est sûr c'est autre chose que Hélène au revenant ! Et bien merci d'être passé ! Ça fait plaisir ! Si vous vous dirigez vers la même activité que moi ce soir dans une demi-heure, le Trophée des champions, et bah bon match à vous ! Est-ce que je reviens après 22h ? Probablement pas ! Ce qui veut dire que ce n'est pas impossible ! Ouais mais c'est euh... voilà ! Probablement pas ! Donc à ce moment-là, bah peut-être à demain ! Je ferai donc les premières heures de Valfaris je pense ! Bientôt ! Ou autre chose ! On verra ! Du rétro gaming ! On ne sait pas ! On verra ! Voilà ! Je n'ai rien à rajouter de mon côté ! Rien en particulier ! Je ne sais pas ! Manger des chips ! Sortez couverts ! Plus belle la vie ! J'en sais rien ! C'est vous qui voyez ! Donc voilà ! Bah de rien Ezekiel ! Pas de soucis ! Bonne soirée à vous ! Bonne fin de dimanche ! Bonne fin de week-end ! Ciao !